Musique Cette fois je vous emmène en Chine. Je vous propose de vous y emmener pour 9 jours avec un départ de Paris, Lyon, Nice, Genève, Bruxelles ou Zurich. J'ai plusieurs dates à vous proposer pour cette fin d'année ou le début de l'année 2013. Une fois encore, nous avons cassé les prix. Alors que ce circuit est proposé partout ailleurs à 1300 euros, nous vous le proposons à 1049 euros. Ce qui vous fera une économie de 500 euros si vous partez à deux. Pour commencer, nous atterrirons à Pékin, où nous resterons 5 jours durant lesquels nous aurons tout le loisir de découvrir les nombreux trésors de la ville. Pékin, la capitale du pays qui ne compte pas moins de 19 millions d'habitants, recèle de monuments légendaires à commencer par la Grande Muraille de Chine. D'ailleurs, de nombreuses histoires circulent sur son compte. S'il n'est pas vrai qu'elle est visible depuis la Lune, il n'en demeure pas moins que cet ouvrage de 6700 km est vraiment très impressionnant. Nous irons également visiter la Cité Interdite. Ce palais d'une envergure inégalée qui s'étend sur une superficie de 72 hectares fait partie des palais les plus anciens et les mieux conservés de Chine. Sur place, nous en apprendrons plus sur la dynastie Ming, qui fit les grandes heures du pays. Une autre excursion nous emmènera sur la place Tiananmen, la plus grande place publique du monde et le centre géologique de la ville. Au centre de la place se trouve le mausolée du président Mao. Celle-ci fait face à la porte de la paix céleste. Nous aurons également une approche de la vie quotidienne des Chinois, avec une initiation au Tai Chi dans le parc de la ville. Nous y apprendrons aussi les rudiments de la langue chinoise, qui comme vous en doutez, est loin d'être une langue très facile. Pour couronner cette journée, nous prendrons un déjeuner chez l'habitant des vieux quartiers de Pékin, que nous rejoindrons comme d'antan en pousse-pousse. En plus, nous aurons l'occasion d'effectuer une balade en bicyclette en compagnie de notre guide, qui nous mènera jusqu'à une cérémonie du thé. Après un trajet en train wagon-lit, nous arriverons dans la grande métropole moderne Shanghai. Nous irons nous balader sur la célèbre avenue Bunt, le long de laquelle se dressent les vestiges des anciennes concessions étrangères. Ce quartier aux allures victoriennes contraste avec les parties modernes de la ville. Une visite du musée d'urbanisme de Shanghai nous sera proposée, afin de saisir l'ampleur du changement intervenu en seulement 60 ans. N'hésitez cependant pas à flâner dans la vieille ville, aux ruelles piétonnes très animées, qui sont bordées des shops traditionnels qui réjouiront les cœurs des chercheurs de souvenirs typiques. Visitez également le jardin mandarin Yu, datant du XVIe siècle, situé au cœur du vieux Shanghai. Et enfin, vous aurez la possibilité de goûter les Dim Sung, spécialité chinoise. Le septième jour départ vers Zuichai Cho, village aux bâtisses et aux coutumes anciennes, où les générations se suivent sans voir le temps passer. Nous y serons invités à partager leurs demeures vieilles de plusieurs siècles. Ensuite, nous partirons à Suzu, petite ville connue pour ses jardins magnifiques, qui heureusement ont réussi à faire face à la modernisation. Suzu a su conserver ses prestigieuses filatures de soie, ses jardins, les résidences privées des mandarins et les lettrées à la Chine impériale. L'après-midi, nous visiterons les jardins du maître des filets, qui illustrent la conception de l'harmonie du monde. En fin de journée, nous reviendrons à Shanghai pour une dernière journée de visite, ponctuée par la traversée de la rivière Wangpu en ferie. Elle nous permettra de visiter la nouvelle zone urbaine Pongdu, la Shanghai futuriste, mais également l'avenue du XXIe siècle représentant la Chine des affaires, symbole de Shanghai. Nous y trouverons une ambiance assez particulière. Ensuite, nous vous emmènerons sur le toit du Grand Hayat au 88e étage, d'où nous pourrons profiter d'un panorama splendide sur la ville. En fin de journée, nous embarquerons pour un vol de Turkish Airlines pour notre retour. Récapitulons, nous partirons donc pour un circuit de 9 jours en Chine, par petits groupes de maximum 16 personnes, où nous logerons dans les hôtels 3 étoiles pour un mini-pris de 1049 euros. A partir du 17 novembre, nous pouvons vous proposer plusieurs dates de départ. Il vous suffit juste de vous renseigner sur notre site internet, www.libertytv.com Pour ce voyage à 1049 euros, les vols sont compris, ainsi que les transferts et les taxes à aéroports, le logement en hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner, les déjeuners du 3e au 8e jour selon le programme, thé à volonté, les services de guide locaux francophones et les visites mentionnées. Par contre, le prix ne comprend pas les pourboires d'usage, environ 6 US dollars par jour par personne, ni les assurances facultatives. Si vous souhaitez réserver ce voyage, appelez dès maintenant le 070 22 22 44 si vous appelez de la Belgique, ou au 0892 700 313 si vous appelez de la France. Pour la Suisse, le Luxembourg ou les autres pays, formez les numéros qui apparaissent actuellement à l'écran, ou rendez-vous sur notre site internet, www.libertytv.com ou www.tvacances.com Sous-titrage Société Radio-Canada